Et c'est le jour du Grand Prix de Nantes aujourd'hui sur l'hippodrome du Petit-Port, la quatorzième étape du défi du galop. Et nous avons ici deux figures de Nantes, bien sûr, le président Michel Huet, le vice-président sans doute Jean Huzel et Alexandre Roussel. Alexandre Roussel qui ne montait pas le Grand Prix de Nantes parce qu'il a arrêté sa carrière, il a arrêté sa carrière il y a quelques mois, mais qui a gagné, restez avec nous Monsieur Huet, qui a gagné combien de courses à Nantes ? 144 à priori comptabilisés, oui. Ça en fait des tours de piste. Ah les tours de piste, ça en fait des kilomètres, ça en fait des kilomètres, oui. Qu'est-ce qui te faisait que tu as gagné tant de courses à Nantes ? Tu avais les chevaux pour, tu avais le goût de ce profil particulier ? Non, je pense que c'est l'expérience et puis chaque année, chaque année, oui, il y a très 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 longtemps déjà, il y avait eu un drainage, donc les tactiques avaient différencié. Ensuite, là, il n'y a pas longtemps, pareil, on a la piste qui a été refait avec un redrainage, donc les tactiques ne sont pas les mêmes. Je pense que j'ai su m'accommoder un peu des tactiques de Nantes, ce qui est assez particulier quand même avec les changements de piste, les changements aussi de pourcentage, des pourcentages, de dénivelé. Et puis j'avais évidemment aussi les chevaux. Les chevaux notamment de Monsieur Huzel en personne, tu as gagné beaucoup ici avec la caisse ? Ah oui, il a gagné beaucoup de courses pour moi, c'est vrai, chez Syriac, d'ailleurs où il était son patron et c'est vrai qu'on avait une bonne entente tous les deux et ça se passait très bien. Alors, Monsieur Michel Huet, qui est très content d'honorer Alex Huzel, que vous avez suivi depuis de longues années, j'imagine ? Ça fait 20 ans que j'étais commissaire à Nantes, donc j'ai suivi Alexandre Huzel dans toute sa carrière à Nantes et dans les environs. Et quand on a su qu'il arrêtait, ça nous paraissait évident de l'honorer pour tout ce qu'il a fait dans l'Ouest et notamment à Nantes. Donc on est très content de le recevoir aujourd'hui et vraiment on est ravi de l'honorer. Alors, un jour de Grand Prix de Nantes, ce n'est pas un hasard, le Grand Prix de Nantes vient de se dérouler. Quel est votre regard sur cette course remportée par Hachford de bout en bout ? Il y avait un très gros enjeu pour la société des courses de Nantes parce qu'il fallait absolument qu'on atteigne le rating de 100 pour conserver cette listode. Je crois qu'on a réussi, donc on est très satisfaits parce qu'on la retrouvera encore pour 3 ans. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour qu'il y ait des bons chevaux qui courent. Alors, on a envoyé des mails à 66 entraîneurs exactement. On a fait des articles dans la presse, on a écrit en Angleterre et on a fait tout ce qu'on a pu pour essayer de sauver cette course. Aujourd'hui, on est arrivé, je pense, et on est donc très soulagé et très heureux. Avec un petit mot pour M. Fabre qui n'avait pas couru depuis des lustres ici et qui a terminé deuxième avec Galachil, une vraie star, qui avait battu Goliath cette année quand même. Exactement, on est très heureux et très honorés d'avoir M. Fabre qui a engagé un cheval à Nantes. Je crois que ça fait très longtemps qu'il n'avait pas couru ici. Et d'ailleurs, on le remerciera d'avoir contribué à sauver la listade de Nantes. On n'a entendu pas tout à l'heure, Alex, qui est un fin technicien, toujours amateur de qualité de piste, qui parlait de la qualité de la piste, qui s'est vraiment améliorée. Tu peux nous le rappeler ? Oui, ça s'est amélioré par rapport au drainage. En 30 ans de carrière que j'ai pu me produire sur les ponts de Nantes, il y a eu pas mal de travaux au fur et à mesure des années. Et voilà, pour nous, les tactiques ont été différentes au fur et à mesure de ces travaux. On rappelle les faits, justement, les travaux, c'était quoi ? Rappelez-nous. Les gros travaux, ça a été la piste qui a été refaite à neuf en 2022, suite à la sécheresse. Et aujourd'hui, on a investi dans beaucoup de matériel. C'est associé avec une société qui s'appelle Effivert, qui nous conseille tout au long de l'année pour faire des sursemis, mettre de l'engrais, etc. On a acheté du matériel et on va refaire tout l'arrosage de la piste en juillet-août 2025. Encore beaucoup de boulot. Oui, absolument. On est conscient que c'est un travail qui se fait au jour le jour, sans arrêt. Il faut toujours être très attentif à l'état de notre piste pour accueillir au mieux les chevaux et les professionnels qui viennent y courir. C'est sympa de voir Edi Ardouin, un garde d'origine du coin aussi, qui gagne le Grand Prix. Absolument, on est très contents. Je crois que c'est la troisième fois qu'il gagne. Donc on va dire que c'est un habitué du Grand Prix et j'espère pour lui qu'il gagnera encore. Merci, messieurs. C'était la quatorzième étape du défi du galop, le Grand Prix de Nantes, effectivement, avec Edi Ardouin, un jockey de la région et un ancien jockey, mais toujours de la région, bien sûr, Alexandre Roussel, qui, je le rappelle, a gagné le plus de courses de tous, même plus que Joël Boisnard. Ce qui n'est pas un match d'exploit. 144 victoires sur les Prenons de Nantes. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada